En 2003, Abdoulaye Diallo-Ménez, Luc Damiba et Gédéon Vink réalisaient le film documentaire « Bori Banna, le destin fatal de Norbert Zongo ». Journaliste spécialisé dans l'investigation, Norbert Zongo a été assassiné le 13 décembre 1998 sous le régime de Blaise Kompahoré. Aujourd'hui, on va rendre visite à la maman de Norbert Zongo, cette femme pleine de dignité, cette femme courageuse qui a mis au monde un valeureux fils qui est Norbert Zongo et qui nous a émus dans le film « Bori Banna, le destin fatal de Norbert Zongo ». Et on a envie de recueillir son sentiment aujourd'hui que, pour inscrire le bourreau, celui dont le régime a été coupable de l'assassinat de son fils, n'est plus. Quel est son sentiment aujourd'hui ? On ne va pas s'éteindre Réduite en cendres, un 13 décembre, pas la moindre trace de vie, encore moins de chair morte dans un véhicule calciné. L'oram est bien humaine, elle a le... Oui, on est arrivés à Koudougou. Tu vois où tu es, à la maison ? Ah, ok, d'accord, parce que là, on est arrivés là. Bon, là, on est en train d'arriver là maintenant. Il y a ce fameux petit bois sacré. Donc, oui, ça, c'est le bois sacré là, qui est juste à côté de la cour. Donc, on va bientôt arriver à la cour de Zongo. Donc, c'est vraiment la cour familiale, en fait. Et donc, on va voir sa maman et son jeune frère, Robert. Voilà, on est arrivés. On va aller dire bonjour à la maman. Monsieur Robert, il t'a fait quitter ton atelier. Non, on a eu du mal à démarrer. Ça va ? Oui, ça va. C'est quoi, tu es dans les journaux, là ? Oui, oui, c'était un train de... Tu te renseignes ? Co, 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 co. Non, 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 non. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, 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 c'est ça. On voudrait savoir, bon, pendant ces 12 ans, depuis qu'elle a parlé, comment elle a vécu, disons même ces 16 années, où jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Comment elle vit ça depuis 16 ans ? Mais aujourd'hui, quel est son plus grand souhait ? C'est de savoir, c'est vrai que le président qui empêchait après que la lumière s'efface est partie, il y a probablement un soulagement, c'est de ça qu'elle parle. Mais qu'est-ce qu'elle voudrait aujourd'hui de ceux qui viennent d'arriver ? Oui. 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 Bien, c'est de dire qu'elle ne connaît pas. Je sais pas, c'est de dire qu'elle a parlé. C'est vrai qu'elle n'est pas le problème. Qu'elle a parlé d'un certain C'était réel de mes amis. Je leur ai mis en souverain. Je me suis dit, j'ai écrit les parents. Je n'ai pas essayé de faire un câble. Je lui ai mis en souverain. Si elle a eu mis en souverain, j'étais oublié. Je suis là, je suis là. Il n'y a pas pu parler. Et ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Je n'ai pas vu que les gens sont là. Je ne peux pas être là pour eux. Ils sont là pour eux. Ils sont là pour eux. Je vais vous montrer où on avait fait l'interview. on a été d'abord au champ dans son champ on a pris des images dans le champ on a passé la nuit ici et donc effectivement elle était occupée même je me souviens ce jour elle était occupée à la cuisine en fait et après elle a fini la cuisine elle est rentrée faire se préparer et elle est venue on a fait l'entretien ici donc à l'époque elle avait encore il y a 12 ans elle avait encore la force d'aller au champ donc on l'a vu on l'a vu carrément en train de désherber de ramasser des tiges bon aujourd'hui 12 ans après bon il y a quand même l'âge donc je pense que pour rester toujours active, vous voyez elle a aménagé un petit jardin dans la cour pour continuer à être toujours occupée donc avec son gombo voilà et puis son petit levage de volaille voilà et puis petit jardin bon c'est la saison sèche donc tout est sec il aurait fallu venir en juin pour filmer un peu plus vert quoi voilà donc ça lui permet quand même d'être active et même la dernière fois quand je revenais de Beauvoir que je suis passé lui dit bonjour je l'ai trouvé en train de faire la vaisselle c'est-à-dire toujours occupé à faire quelque chose ça ça fait plaisir de la voir ainsi respirer un peu voilà ok et puis là ça ça peut être bien pour la maman voilà donc voilà il y a ronda voilà voilà on vient juste de sortir ça dans justice pour maintenant et c'est l'échantillon qui vient d'être validé je suis heureux de pouvoir donner là le premier échantillon des t-shirts 2014 là à la maman quoi voilà voilà c'est pas je sais pas bon ah 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 il y a 12 ans c'est ici qu'on a fait l'interview avec robin et c'est ici qu'il a peint le premier tableau qui a servi de visuel pour la fiche de la première édition du festival ciné droit livre en 2005 donc c'est ce tableau qu'il avait peint pour montrer un journaliste à la difficulté c'est ça tu nous avais expliqué ça dans le film là voilà et toi en tant que frère cadet direct de norbert zongo très proche de lui dans la famille qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui blaise est parti quel acte tu attends qu'est-ce que tu as qu'elles sont tes attentes immédiates moi mes attentes c'est que ce dossier sourd parce qu'ils l'ont mis au placard et quand tu vois ceux qui ont mis ça au placard ça veut dire que tous ces gars ils sont là alors tu François est peut-être en train de prendre du frère mais il y a le il y a le juge de la manière qui est là il y a moins qui est là les saillons et autres sont là bon ça veut dire toute cette clicaille qui s'est tournée autour du dossier ils sont tous là et que par exemple cette justice là puisse ouvrir sur ce dossier là et on va pouvoir un peu voir plus clair et que justice soit rendue à Norbert voilà et que les autres dossiers pendant qu'on puisse voir clair c'est ça l'attente de Burkinawa je pense que c'est une conclusion logique au film Boribara voilà qui est sorti il y a 12 ans où on a posé la question à quand la justice j'ai l'impression que maintenant cette question là va trouver des réponses et c'était bien de venir interroger la maman pour qu'elle dise son sentiment là-dessus droits livres tv la web télé 100% droits humains 100% liberté d'expression donc on 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 y on Sous-titrage FR ?